Que ce soit pour fabriquer des bibelots, des petites pièces mécaniques ou même des organes humains, l'impression 3D c'est fantastique. Alors comment ça marche ? Eh bien l'impression 3D c'est le fait de créer un objet réel en trois dimensions avec une imprimante spéciale connectée à un ordinateur à partir d'un plan au format numérique. Donc en fait plus besoin de moules pour fabriquer une pièce mécanique par exemple. Contrairement à une sculpture où on enlève de la matière, là on empile de fines couches pour créer du volume. L'avantage c'est qu'on peut créer des objets complexes, même avec des formes bizarroïdes. En revanche si on veut fabriquer un produit entier et articulé, il faudra évidemment imprimer les différentes parties séparément et ensuite les assembler. L'impression 3D c'est quand même assez long. Comptez plusieurs heures pour fabriquer un objet de taille moyenne. On utilise le plus souvent du plastique comme l'ABS ou le PLA. Mais il existe également des imprimantes 3D qui fabriquent des pièces en métal, en plâtre ou même en chocolat. Il y a trois procédés d'impression 3D. Le Fuse Deposition Modeling, FDM, c'est une matière chauffée puis déposée. C'est le système le moins coûteux et le plus répandu. Deuxième méthode, la stéréolithographie. Du plastique liquide est solidifié par de la lumière ultraviolette. C'est moins répandu, c'est plus cher mais ça permet de fabriquer des objets plus petits et plus précis. Enfin troisième type d'impression 3D, la Selective Laser Seat Ring. C'est de la poudre solidifiée par un laser plutôt réservé à un usage professionnel. Combien coûte une imprimante 3D ? Quelques centaines d'euros jusqu'à plusieurs milliers voire dizaines de milliers d'euros pour une imprimante professionnelle industrielle. Si vous souhaitez acheter pour chez vous une imprimante milieu de gamme, comptez 1500 à 2000 euros environ. Il faut ajouter les consommables sous forme de filaments ou de cartouches ou encore de billes, comptez quelques dizaines d'euros par couleur. Les imprimantes 3D permettent de fabriquer toutes sortes d'objets sans passer par un procédé industriel lourd, complexe et cher. Pour des particuliers ou des start-up, c'est une vraie petite révolution industrielle.